bonjour à tous j'espère que ça va bien on part pour un petit cours taille à dos il vous faut juste des haletères ou des petites bouteilles d'eau un tapis et une bouteille d'eau on se met à l'écam on va juste commencer par s'échauffer rapidement vous pliez un petit peu les genoux vous inspirez main à la poitrine dos plat on se grandit et on souffle on pousse devant on rentre le vent vous regardez votre nombril du moins vers votre nombril on souffle bien on se grandit voilà bien vers le plafond et on va pencher légèrement vers la droite toujours en pliant un petit peu ses genoux on revient au milieu inspire et souffle on va vers la gauche également on tire un petit peu les obliques on revient au milieu on relâche main sur les cuisses inspiré et dos on souffle on rentre le ventre la tête pousser un petit peu le bassin vers l'avant on déroule tranquillement la tête en dernier pliez les genoux taille pincée j'ai commencé à gauche on peut commencer à droite si vous préférez c'est juste pour s'échauffer un petit peu encore droite droite pour moi je suis en miroir j'ai pas joli encore on reste 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 l'autre côté encore souffle inspire encore le dernier on reprend un temps voilà ça va être très rapide c'est juste histoire de réveiller un petit peu le haut du corps encore quatre trois deux rotation donc je pars à gauche également si vous êtes de votre sens c'est pas grave les mains se trouvent devant le nombril ou devant la poitrine si vous préférez mais pas trop pour pas monter les épaules encore allez on reste à gauche encore sans bouger le bas du corps quatre trois deux l'autre côté le bas du corps reste face c'est un socle alors c'est voir ça comme ça deux on réduit 1 2 1 2 c'est la dernière série c'est juste pour finir encore inspire souffle ou alors inspire plus longtemps le dernier on revient au milieu un petit dos plat pour terminer et donc on souffle on rentre le ventre on regarde son nombril on déroule tranquillement et on prend ses altères ou ses bouteilles d'eau donc si c'est lourd deux bouteilles ou deux altères vous en prenez un des deux c'est pas un problème on place les deux dans tous les cas dans la main droite si vous avez les bouteilles les deux bouteilles ou une seule on plie un petit peu et on va partir descente encore et là je penche du coup vers mon jeûne droit les altères lisse la cuisse ok le ventre est rentré gainé on essaie de ne pas partir vers l'avant ça c'est ce qu'il ne faut pas faire encore avec souffle donc là le but c'est que le bas du corps ne bouge pas et du coup on rajoute un petit peu de poids hop là où on pince donc là on pense le côté droit on va rajouter un petit peu de contraction on reste en bas reste reste encore insister un peu on reprend un temps redresse descend allez encore dos droit on reste des tout petits allez encore souffle inspire reprends un temps redresse et l'autre bras vous le laissez le long de la cuisse et trois petits on reste 1 2 3 reviens allez avancez un peu le bassin verrouillez le bas du corps ça va soulager un peu le dos si ça tire en bas du dos c'est que le ventre n'est pas bien rentré le bassin va bien d'avancer encore 2 3 souffle 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 et reviens donc là c'est une partie qui va pas spécialement faire mal pour le coup cherchez pas forcément à sentir de douleur c'est juste que ça picote un peu mais on bosse dans tous les cas ça travaille quand même faut juste sentir en fait le petit pincement de la poule sur le côté 4 3 et des tout petit reste reste c'est la dernière c'est on n'a pas fini c'est dommage de s'arrêter là encore on tient on souffle 4 3 2 1 on revient au milieu avant de faire l'autre côté on passe les haltères dans chaque main devant soi et rotation donc je suis encore partie à gauche mais c'est pas grave de toute façon on fait les deux côtés les coudes bien à l'écart sur le côté on dégage bien allez encore souffle souffle on reste à gauche encore on reste on reste encore longtemps et on change on reste on souffle 4 à gauche 1 2 3 et change donc les haltères sont devant le nombril pas collé mais très proche encore inspire et souffle ou alors vous inspirez plus longtemps d'un côté vous soufflez plus longtemps et 1 2 vous relâchez bien les épaules alors attention à ce qu'elles ne montrent pas en même temps que vous êtes en train de faire cet exercice là ça va se faire normalement naturellement à vous de corriger voilà le vent de rentrer l'ombril serré et un temps le bas du corps bien stable il n'y a pas de tension de twist sinon vous allez vous faire mal au dos encore allez on reste on reste à gauche l'autre côté et change encore allez on écoute bien on a bien dégagé 2 temps c'est l'avant dernière encore inspire souffle allez grandissez vous bien on dégage bien les portes de tête 4 3 1 temps on reprend n'hésitez pas à bien plier les genoux déjà pour protéger l'articulation et puis ça vous aidera à être bien stable à ne pas bouger le bas du corps et le dernier on revient au milieu on passe les haltères cette fois ci dans la main gauche on laisse la main sur le côté et on va chercher le genou allez donc là comme tout à l'heure on cherche à aller descendre au niveau du genou au dessus ou au dessous selon l'amplitude que vous pouvez faire on rentre bien son ventre les épaules sont bien droites et pas trop hautes et voilà encore on prend nos marques pour l'instant comme au début je souffle comme je planche hein souffle inspire au milieu on cherche pas forcément à aller chercher l'autre côté là on revient dans le plutôt droit encore encore allez 4 3 reste sur le genou voilà là c'est bien 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 pincé encore allez 3 2 on reprend un temps donc sans forcément jouer des épaules il faut pas exagérer là c'est vraiment ici que ça se passe en fait on pourrait très bien enlever les haltères et ne bouger que la taille voilà c'est là que ça doit se centrer on reste allez soufflez rentrez bien le ventre protégez votre dos un temps encore redresse 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 et on reste en bas encore allez on insiste on essaie de garder une bonne flexion de genoux un temps allez on tient bon et 3 1 2 3 reviens souffle 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 inspire 1 2 3 encore allez même chose on reste sur cette série là 2 3 1 2 3 et remonte après on a fini pour la partie debout on va venir se mettre sur le tapis 2 3 on reste en bas des tout petits dernière série allez comme tout à l'heure on rentre bien le ventre on gaine on active les abdos on va aller les chercher un petit peu plus après on bloque on remonte tranquillement on vient se mettre en dos plat on inspire et dos rond on souffle on va soulager un peu le dos inspirez dos plat posez les poids en même temps et on reprend notre dos rond on souffle on rentre le ventre la tête et on déroule doucement profitez-en si vous voulez pour boire un petit coup sinon on va venir s'asseoir sur le bord du tapis et pour s'allonger proprement ah non ça ne bouge pas encore oh là là j'étais partie en main en cacahuète reprenez les altères vous espoir on s'assoit hop j'ai oublié un petit détail quand même hop donc on croise les chevilles on va finir sur la taille rotation donc là pour l'instant les pieds sont posés au sol ok je voulais finir le travail au sol en fait ça m'était sorti de la tête devant la poitrine du cou les coudes bien dégagés alors si vous les suivez avec la tête vous pouvez mais attention autour on reste 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 donc pour l'instant juste chevilles croisées et après si on peut on fait un peu de gainage une gainage mais dans cette position là l'autre côté c'est 4 3 2 2 2 1 2 en se redressant à fond là ça va tirer un peu dans le bas du dos c'est normal 1 2 1 2 sans monter les épaules attention on décolle les pieds si on peut 1 temps donc on décolle si on peut du coup on va sentir le gainage à fond bien serré d'accord ? si ça fait trop mal s'il y a des douleurs anormales vous reposez les pieds vous faites comme au début ça travaille là quand même inspire souffle on reste à droite reste 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 et change donc là le bas du corps doit rester au maximum face à moi 1 2 3 et change 1 2 3 un temps dernière série comme ça allez on tient bon je vais vite ici j'ai le temps encore 4 3 2 reposez on finit un temps on finit un temps mais reposez histoire de de finir proprement de pas se faire de mal on se grandit bien allez encore 4 3 2 1 on revient au milieu et cette fois ci on peut poser les haltères définitivement un petit dos plat inspire dos rond on va chercher vers l'arrière la petite le petit contrepoids bien appuyé sur les tibias au dessus du genou pas sur le genou même on revient et cette fois ci on peut se mettre de profil et puis on va juste attraper ses genoux descendre hop le dos le dos bien rond hop là dans un premier temps vous allez prendre l'option soit chevilles croisées d'accord et main derrière la tête on va partir pour les relevés de buste ou alors pieds posés fait largeur bassin et on va chercher tranquillement le plafond je monte vers le plafond et je redescends sans poser la tête voilà donc là si vous êtes chevilles croisées c'est plutôt pour soulager le dos si vous avez des petits soucis de dos c'est pas mal voilà si vous avez les pieds largeur bassin dans tous les cas il va falloir rentrer le ventre à fond d'accord pour pouvoir bien coller le dos au tapis éviter le petit creux il ne faut pas passer la main voilà monte souffle encore et accélère haut monte souffle allez donc là on décolle bien le menton de la poitrine on essaie de ne pas se crisper au niveau du cou les mains c'est en support ça veut dire qu'on ne tire pas sur la tête voilà on essaie de rester bien redressé encore et 3 petits 1 2 3 encore souffle souffle 1 2 3 allez monte bien rentrée et on va activer les muscles profonds encore 1 2 3 souffle 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 inspire si vous avez mal au cou faites des pauses ne vous tirez pas sur le cou on va s'allumer un temps on reprend monte descend monte souffle encore encore allez et des tout petits on reste 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 allez monte bien rentrée attention au petit creux dans le bas du dos encore on tient bon il reste 2 séries 3 2 1 temps en bas en haut en bas inspire et souffle allez encore on tient bon ne tirez pas sur le cou je répète c'est important on reste que des petits allez encore soufflez soufflez on reste on tient on tient bon c'est la fin 4 3 2 on bloque on reste on souffle bien et on pose la tête très bien ramenez genou poitrine attrapez les genoux inspirez et soufflez trombe le genou on va soulager un petit peu le dos très bien on repose la tête on va laisser de toute façon genou poitrine mais on va croiser les chevilles et bien mettre les mains sous les fesses on va partir pour les petits enroulés de bassin donc là cette fois ci pour le bas du corps ok enfin pour le bas des abdos pour le bas du corps donc abdos du bas là vous allez tout simplement ramener les genoux vers la tête ok ce qui va faire que les fesses vont se décoller légèrement et du coup dès que vous décollez les fesses vous rentrez le ventre à fond et c'est ça qui va créer le petit levier c'est ça qui va travailler encore souffle souffle et donc si vous voulez continuer à bosser les abdos du haut main derrière la tête on relève un petit peu la tête et là le boulot continue aussi en haut voilà mais sinon hein dans tous les cas on bosse on bosse quand même une partie des abdos hein allez 3 petits 1 2 3 1 2 3 encore souffle 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 1 2 3 allez rentrez bien je vais insérer bien c'est à vous d'aller les activer en fait hein 1 2 3 encore un temps et allez souffle si on fatigue un peu sur nos jambes hein on décroise on change le croisement encore 3 petits 1 2 3 reviens et souffle 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 1 2 3 on tient bon 1 2 3 et que des petits restés allez on reste on reste en arrière comme si on avait fait en nouveau là derrière hein exagéré mais c'est un peu ça le principe allez on part tiens bon 4 3 2 1 et on repose les pieds enlevez les mains dessous les fesses voilà si vous les habillez alors on va se mettre pieds largeur tapis cette fois ci d'accord on va terminer sur les obliques enfin terminer on va voir ça euh main derrière la tête si vous préférez restez genou poitrine c'est faisable aussi d'accord main derrière la tête on va aller chercher le genou opposé donc bras droit genou gauche et inverse voilà hop on croise croise reviens croise reviens souffle souffle encore croise donc là vous regardez le plafond comme tout à l'heure vous rentrez le ventre également comme tout à l'heure pour éviter une petite creux dans le bas du dos voilà et donc si vous avez un écheliers croisés vous allez chercher l'extérieur du genou encore regardez au dessus ne tirez pas sur le cou on garde toujours une main derrière la tête et on reste un côté encore 4 3 2 et change allez on tient bon on va chercher au dessus du genou et 4 d'un côté 2 3 et change 1 2 3 et change inspire souffle inspire et souffle encore 4 3 on réduit de temps 1 2 1 2 si vous voulez garder les deux mains derrière la tête c'est plutôt le cou d'un du dos qui va s'orienter vers le genou c'est possible aussi voilà regardez bien au dessus de vous vous faites pas de mal allez encore 2 temps on continue allez allez souffle inspire ou alors inspire longtemps et souffle longtemps le dernier et on a le temps de droite-gauche droite-gauche donc là plutôt si vous préférez garder les mains derrière la tête pour éviter que le cou soit dans le vide bon tous les cas fixez un peu au plafond au dessus de vous voilà vous faites pas de mal on peut aussi pas forcément emmener le bras jusqu'au genou encore 4 3 2 4 d'un côté 2 3 et change 1 2 3 et change 1 2 3 et change encore 1 2 3 réduit de temps 1 2 1 2 souffle souffle allez encore on termine et on alterne droite-gauche allez c'est la fin encore encore on tient bon en l'air dessus de soi c'est la dernière série dernier exercice après on a fini finalement je m'emballe pas sur le temps allez encore 4 3 2 1 et on repose la tête ok attrapez vos genoux inspirez et fond genou on souffle on se retrouve bien une petite boule on repose la tête et on va faire une petite bascule pour se retrouver assis enrouler sur ses genoux on vient caler les mains sous les cuisses inspirez grandissez-vous à fond et on souffle on se laisse aller vers l'arrière rentrer le ventre verser le nom on se redresse on va juste pivoter voilà et on va venir croiser les chevilles on va croiser les jambes voilà on pose la main droite au sol on inspire on monte le bras gauche et on souffle on va aller chercher à glisser la main sur le côté donc soit la main assez loin soit le coude un peu plus près mais les fesses ne doivent pas se décoller d'accord donc si on peut faire ça ça veut dire qu'on peut rester assis sur le sol très bien on repousse le sol on vient poser la main gauche on monte le bras droit inspirez et soufflez laissez-vous glisser voilà vers la gauche donc soit le coude assez près soit la main un peu plus loin là c'est au choix mais on ne décolle pas les fesses le bras autour de le joues et on monte pas l'épaule on revient au milieu très bien on attrape ses tibias du moins au dessous de ses genoux inspirez et soufflez dos rond regardez le lambril très bien on revient droit on décroise on fait un petit quart de tour pour se retrouver debout la tête en dernier et moi j'ai fini pour aujourd'hui j'espère que ça a été et à bientôt parce que j'ai fait la question la question c'est qui pour J'essayu